Moi je trouve qu'il faut faire très attention parce que la liberté, j'ai envie qu'elle soit totale. Mais la liberté s'arrête aussi où commence celle des autres. Et si je pense qu'on peut parler de tout, on va dire dans un instant, est-ce qu'on peut rire de tout ? On doit pouvoir parler de tout en liberté. Mais je pense qu'on doit le faire avec responsabilité et dans le respect des autres. Et particulièrement des gens d'une autre culture ou d'une autre religion. J'ai fait beaucoup de dessins sur la religion catholique parce que c'est la religion de mes ancêtres, de ma famille, de mon pays. On m'a toujours demandé, mais tiens, vous ne faites pas des dessins sur l'islam, etc. Je dis non parce que je trouve que c'est une autre culture. Je dois faire très attention, je ne connais pas assez cette culture que pour me permettre de faire de l'humour. J'ai fait des dessins sur l'islam, on va en parler. Mais il y a une chose que je trouve qu'il ne faut pas faire. C'est le tabou absolu pour les musulmans, c'est représenter leurs prophètes. Nous, qu'on soit athées, catholiques, d'une autre religion, on ne voit pas où est le problème. Mais les musulmans le voient. Et je n'ai pas envie de blesser la majorité des musulmans qui sont pacifiques, qui sont de braves gens, qui sont des citoyens, des frères, qui nous vivons dans le même pays, en paix, en bonne harmonie. Pourquoi ? De quel droit ? Pour la liberté d'expression, j'irais les blesser, les insulter, dans ce qu'ils ont de plus sacré ? Pour quel but, vous voulez dire ? Qu'est-ce qu'on gagne avec ça ? Voilà. C'est ça. Alors, je sais que les dessinateurs de Charlie Hebdo, leur intention était de critiquer les intégristes, les extrémistes, les pouvoirs odieux qui découlent d'une dérive de la religion. Mais pas d'insulter les musulmans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces caricatures ? C'est que les musulmans se sentent offensés, sont simplement tristes, et donc n'ont pas envie de dire « je suis Charlie ». Parce que Charlie dessine le prophète, et pour moi c'est un tabou absolu. C'est Philippe Rélu qui était dans la rédaction de Charlie Hebdo. Moi j'aurais demandé, d'abord je n'aurais pas aimé être là le jour de la tuerie, évidemment, mais moi j'aurais, et je leur en ai parlé, et je dessine dans un autre journal qui s'appelle « Ciné mensuel » ou « Ciné hebdo », et qui n'a jamais fait ce genre de caricature. Et pourtant qui a fait du dessin très violent, très polémique, très politique. Mais je préfère rire avec les musulmans, contre l'intégrisme, que de rire des musulmans, et de les... vous comprenez ? Donc c'est plutôt la démarche... Oui, je pense qu'on peut rire ensemble. Quand j'ai fait des dessins, j'ai dessiné des dessins. Est-ce que Charlie Hebdo n'a pas fait ? Non, je veux dire, enfin, je ne veux pas justifier les assassinats. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, dans ce climat où tout le monde est Charlie, qu'on vous critique parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas solidé à 100% avec ce qu'il y a de Charlie ? Des dessinateurs ? Oui. Oui, c'est déjà arrivé. Voilà, de la politique rédactionnelle, on va dire, de Charlie Hebdo. C'est déjà arrivé. On me l'a déjà dit. Je me suis fait démolir dans l'un de l'autre journal ou sur l'un de l'autre site parce qu'on dit... Qu'est-ce qu'on vous a reproché ? On m'a reproché de dire, je suis Charlie, mais, ou bien je suis pour la liberté d'expression, mais. Mais je pense que ce mais est important, c'est-à-dire que je suis. Je pense que la liberté d'expression implique une certaine responsabilité, surtout à l'heure où les moyens de communication sont planétaires. Il y a encore quelques dizaines d'années, vous étiez dans un journal satirique à Bruxelles, à Paris, à Copenhague, n'importe où. Vous aviez 20 000 lecteurs, 50 000 lecteurs, des gens avertis, qui aimaient ce genre de dessin et qui lisaient ça, qui adoraient ça. Mais ces dessins ou ces journaux n'étaient pas diffusés mondialement. Maintenant, avec Internet, vous faites un dessin polémique, on le met sur Internet et un quart d'heure après, le monde entier l'a vu. Et si ce dessin est jugé offensant pour une communauté... Et les gens le reçoivent de manière brute. Il n'y a pas de démarche pédagogique, il n'y a pas d'explication. Pédagogie. Pédagogie. Ça, c'est le mot que j'aime. Parce que j'aime le mot dialogue, j'aime le mot respect et j'aime le mot pédagogie. Parce que tout ça est une affaire de pédagogie.